... Bonjour à tous, cette année 2021 a malheureusement été privée de cette nuit du musée. En conséquence de quoi nous avons décidé de vous proposer de suivre une visite virtuelle du musée de la Gadière qui est située sur le parvis de la mairie de la ville de Saint-le-des-Rans. Donc le musée de la Gadière est abrité dans un des bâtiments les plus anciens de la ville de Saint-le-des-Rans qui est donc le château de la Gadière. On en a les premières traces en 1176 dans une convention qui est passée entre la communauté des moines du monastère de Saint-le-des-Rans et le comte de Clermont qui est invité par les moines à protéger ceux-ci en logeant quelques soldats dans ce qui va devenir le château de la Gadière. On suppose que ce château commence, les parties les plus anciennes du château, comprennent tout le bâtiment jusqu'à la première tourelle que nous voyons là-bas. Au XVIIe siècle, on construit une nouvelle partie entre ces deux tourelles puis à la fin du XIXe, dans la deuxième partie du XIXe siècle, on finit la construction par cette aile qui comprend aujourd'hui, qui abrite aujourd'hui les services municipaux. Et le musée, lui, est logé dans les parties les plus anciennes, c'est-à-dire les parties médiévales du château. Je vous invite à me suivre maintenant pour une visite virtuelle et nocturne du musée de la Gadière de Saint-le-des-Rans. Cette saison, nous proposons d'abord aux visiteurs de découvrir une exposition que nous avons intitulée la Seconde Guerre mondiale à hauteur d'enfants, où nous cherchons à percevoir la façon dont un enfant peut assimiler les faits qui sont liés à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une première vitrine, que vous voyez ici, dans laquelle nous exposons des cahiers qui nous ont été donnés par une habitante de Saint-le-des-Rans, des cahiers qui datent de l'époque entre 1939 et 1945. Nous pouvons donc voir, évidemment, ce qui était étudié par les enfants à cette époque. Aussi, la soumission, d'abord la soumission aux restrictions, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants aussi sont soumis aux restrictions, notamment aux restrictions alimentaires, et puis aussi la soumission à la propagande du régime de Vichy, puisqu'en arrivant le matin, il faut chanter « Maréchal, nous voilà ». Il faut également parfois écrire des courriers au Maréchal Pétain, il faut, voilà, les ardoises au nom du Maréchal Pétain, etc. Alors, dans cette deuxième vitrine, nous présentons des livres scolaires qui datent de 1945 à nos jours. On essaye, en fait, de montrer la façon dont, suivant les générations, on a voulu enseigner la Seconde Guerre mondiale aux enfants. On se rend compte, par exemple, qu'en 1945, on a la description d'une France qui est essentiellement une France combattante, une France qui est peuplée de résistants. C'est un discours qui se complexifie petit à petit et qui se nuance, notamment à partir des années 1970, où le débat s'installe aussi dans la société française. On retrouve, dans les livres scolaires, le résultat de ce débat avec une évocation de plus en plus précise de la France de la collaboration. Et puis enfin, à partir des années 1980, on évoque un sujet qui est évidemment très difficile à aborder avec les enfants les plus jeunes, qui est celui de l'extermination des Juifs. Et notamment, à partir de 1995, et de la reconnaissance par Jacques Chirac du rôle de l'État français dans l'extermination des Juifs de France, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé et de plus en plus développé par les manuels scolaires. Et puis enfin, dans la troisième vitrine de cette exposition, la Seconde Guerre mondiale aux hauteurs d'enfants, eh bien, on a quelque chose d'un peu plus ludique avec cette collection de figurines de la marque Solido, qui nous a été prêtée par un collectionneur de Saint-Ledès-Rand, et donc des figurines qui vont de 1961 à nos jours. Donc la Seconde Guerre mondiale, effectivement, pour un enfant ou pour un adulte, c'est quelque chose qui est assez fascinant, d'abord par la profondeur des causes, par l'ampleur des conséquences aussi, par l'ampleur des drames que ça a engendré, aussi par la succession d'événements qui sont tous plus ou moins inattendus, et puis par la complexité des opérations, par la complexité aussi des mentalités et l'envie de les comprendre. Donc ici, on a finalement une série qui reprend un petit peu le modèle du soldat de plomb, finalement, qui traitait aussi d'une autre époque qui pouvait être fascinante pour un enfant, qui était l'épopée napoléonienne. Pour rester dans la même thématique, eh bien, nous nous pénétrons maintenant dans la salle qui est consacrée à la Seconde Guerre mondiale, où nous avons aujourd'hui le plaisir de retrouver M. Jean-Philippe Mathieu, qui nous fait le plaisir d'être ici ce soir, qui est un passionné de cette époque, un habitant de Saint-Lieu passionné de cette époque, et membre de l'association Picardie 3945. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Germain. Et M. Mathieu, donc, qui nous a prêté aux données la plupart des objets qu'on retrouve dans la vitrine aujourd'hui. Donc, cette saison, nous avons essayé d'illustrer par des objets la vie quotidienne de trois armées, des soldats de trois armées qui sont passés par Saint-Lieu-des-Rangs. L'armée française, l'armée allemande, et puis l'armée américaine. Donc, l'armée française qui a utilisé jusqu'en 1940 la gare de triage du Petit Terrain, l'armée allemande qui l'a utilisée à son tour à partir de 1940, et puis l'armée américaine qui a libéré Saint-Lieu-des-Rangs le 31 août 1944. Alors, pour illustrer l'armée française, par exemple, nous pouvons regarder ce casque dont vous saurez mieux nous parler que moi, je pense, Jean-Philippe. Tout à fait. Donc, ici, nous avons un casque modèle 26 de l'armée française avec un écusson de canon croisé qui symbolise l'artillerie. Pourquoi l'artillerie à Saint-Lieu-des-Rangs ? Tout simplement, parce qu'entre le fin août 1939 et début juin 1940, l'armée française a implanté des batteries de DCA, donc de défense contre avions, sur le plateau menant à Cramoisie. Les officiers, les gradés, étaient notamment logés chez l'habitant. Il y avait aussi la présence de régiments territoriaux, de régiments de travail, qu'on appelait pendant la Première Guerre mondiale, des territoriaux. Donc, on avait cette présence militaire, à Saint-Lieu-des-Rangs, mais on avait aussi une activité industrielle qui était liée à l'activité militaire et qui se déroulait dans les carrières de Saint-Lieu. Voici une relique. C'est une roulette de queue qui a été employée lors de la fabrication de fuselages de bombardiers Léo 45 dans les carrières de Saint-Christophe et du couvent à Saint-Lieu-des-Rangs. En 1939, l'usine Brissonno-Élox implantée à Creil a obtenu un contrat de fabrication de fuselages. Pour se protéger des bombardements, l'usine a aménagé la carrière de Saint-Christophe et du couvent et à partir de fin janvier 1940, la fabrication a débuté à Saint-Lieu-des-Rangs. A peu près sur cinq mois, il y aura 50 fuselages qui seront fabriqués. Cette roulette servait à un ouvrier pour faire des essais sur le fuselage. En septembre 1940, il revient avec les troupes allemands pour évacuer le site. Il récupère cette roulette qui va positionner sur une brouette pendant plus de 70 ans. Et donc, les Allemands reviennent sur le site et à leur tour, ils vont utiliser des carrières de Saint-Lieu-des-Rangs, toujours dans un but de stockage. Pour illustrer l'occupation, nous voici avec un casque allemand modèle 35 aux couleurs de l'armée allemande, la Lutte-à-Feu. Dans un premier temps, les Allemands réquisitionnent la mairie, l'école des garçons, qui est aujourd'hui l'école de musique. Puis, ils s'implantent ici même, au château de la Guédière, et pour quatre ans. En 1941, les hommes qui occupent le château de la Guédière vont stocker aux carrières Saint-Christophe et du Couvent les munitions destinées à la base de Creil. En 1943, l'organisation TOT va aménager pour les carrières afin d'y implanter un centre de stockage de bombes volantes V1. Et donc, ce sont ces bombes V1, Jean-Philippe, qui vont être à l'origine des bombardements intensifs sur Saint-Lieu-des-Rangs. Tout à fait. A partir de... Donc, il y a eu trois phases de bombardements sur Saint-Lieu-des-Rangs. Une première phase, en mai et juin 1940, c'était les Allemands qui bombardaient les infrastructures françaises. La deuxième phase des bombardements est au printemps 1944, le 17 mars jusqu'au 6 juin, date du débarquement de Normandie. C'est principalement l'armée de l'air américaine qui va bombarder les infrastructures liées au petit terrain, l'écluse, les batteries de DCA, enfin, tout ce qui était important à détruire en préparation de ce débarquement. Ensuite, le 13 juin 1944, a lieu l'offensive des V1 contre l'Angleterre. A ce moment-là, Saint-Lieu-des-Rangs devient une cible prioritaire pour les Britanniques. Ce qui va engendrer quatre bombardements très importants entre juillet et août 1944. La troisième phase est la plus destructrice et meurtrière pour notre commune. Ce sont les bombardements de l'été 1944. Les trois premiers ont lieu la nuit vers 8h du matin. C'est d'abord la sirène qui retentit. Les gens gagnent leurs abris. Puis, on entend la DCA allemande, le reprissement des bombardiers. Ensuite, c'est le ciel qui est illuminé par des effets pyrotechniques britanniques. Puis, c'est les bancs qui tombent. C'est le sol qui tremble. On ne peut plus respirer. Il y a une odeur de souffle qui est très importante. Et c'est assez long. Ça dure environ 40 minutes. Mais pour les gens qui sont pris sous ces bombardements, ça dure une éternité. Puis, l'alerte sonne. La fin d'alerte sonne. Les gens sortent pour constater les dégâts. Et c'est le bombardement du 5 août 1944 qui va détruire en partie la Bastiale. Après la série de bombardements de l'été 1944, la ville est sinistrée à 85%. 16 lupoviciens et lupoviciennes ont perdu leur vie. Il y a, bien sûr, de nombreuses autres personnes qui ont été blessées. Les destructions ont été très importantes à tous les niveaux. Notamment, la Bastiale qui a été endommagée le 5 août 1944. Donc, effectivement, la Bastiale a été éventrée lors des bombardements alliés en 1944. Néanmoins, ce n'est pas le premier avatar qu'elle subit. Ici, ce que nous voyons, c'est une maquette qui a été réalisée à la fin du 19e siècle par un tailleur de pierre lupovicien. Maquette qui devait être exposée lors de l'exposition universelle de 1900 et qui est réalisée entièrement en pierre de taille. Donc, la Bastiale, on a commencé à construire la Bastiale en 1130, en commençant par le Porsche. On a mis une cinquantaine d'années à peu près à construire le Porsche. On a poursuivi la construction, 50 ans plus tard, par le chevet, complètement de l'autre côté. Puis, on a relié le tout par la nef. Donc, on considère qu'on a fini, si on peut considérer qu'on a fini la Bastiale, vers 1280-1300. Par la suite, Néanmoins, elle a connu d'autres extensions. Et puis, elle a connu aussi des périodes de restauration, notamment au 19e siècle, qui ont duré jusqu'en 1914. Et puis, donc, dans cette période d'après-guerre, pour réparer les dommages subis lors des bombardements alliés en 1944. Donc, tous ces monuments que nous trouvons à Saint-Leu d'Esserand n'ont pu être construits que parce que les moines avaient sous leurs pieds la fameuse pierre de Saint-Leu. En effet, à une époque où le transport des ponts d'Eureux est extrêmement compliqué et extrêmement onéreux, il était nécessaire d'avoir directement sous les pieds une pierre de bonne qualité. La pièce où nous sommes, d'ailleurs, on le voit, est une pièce troglodytique. Elle a été taillée dans la pierre. En fait, il s'agit certainement d'une ancienne carrière qui a probablement servi à la construction du château de la Gadière. Dans cette salle, qui est également troglodytique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Frédéric Mutilo, qui est formateur à l'atelier de taille de pierre de Saint-Maximin affilié aux apprentis de taille, ainsi que deux de ses stagiaires, qui nous remercions chaleureusement d'être à présent avec nous aujourd'hui. M. Mutilo, vous serez mieux à même que moi, je pense, de parler de la pierre de Saint-Leu et des outils anciens que nous voyons utiliser ici et qui sont exposés dans le musée de Saint-Leu. M. Très bien, bonjour. Donc, effectivement, ces deux stagiaires sont en formation au centre pour devenir tailleur de pierre. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, et encore, on utilise les outils de l'époque, du XIIe, des siècles, etc. Enfin, les outils n'ont pas changé. Et on travaille toujours de la même façon pour qu'on travaille toujours de la même façon, pour qu'on ait le même aspect de taille, le même aspect de finition, je dirais les mêmes petites imperfections. Et dans cette pierre de Saint-Leu qui, effectivement, est très intéressante à tailler, c'est un capière de luthétien, très tendre quand elle sort de carrière et qui a la particularité de bien se durcir au contact de l'air et avec les amis. Et cette pierre de Saint-Leu a donc été utilisée à Saint-Bénaçon. Elle est aussi utilisée dans des constructions prestigieuses comme le château de Versailles, comme le château des Pouins, comme la cathédrale de Chartres, la cathédrale Notre-Dame de Paris, etc. Voilà, tout à fait. C'est une pierre qui est encore utilisée un peu de partout, dans les carrières. Et elle a participé, effectivement, à beaucoup de constructions. Je pense que Chantilly aussi était concernée. Et puis toute la ville de Saint-Leu et toutes les habitations urbaines et civiles. et la mairie de Saint-Leu, ils sont d'autres. Très certainement, voilà. Le Paris du Baron-Oussmann, etc. Donc voilà, ils font une petite démonstration. Donc ça, vous voyez, c'est un taillant. On appelle ça un taillant. C'était utilisé à l'époque pour dresser les faces plates, comme le montre Sullivan, là, sur ce caillou. Et ici, c'est un morceau qu'on fait. Bon, c'est l'exercice qu'on a amené qu'on fait à l'atelier de la pierre d'angle. Monsieur Quentin est en train de faire un petit mono, d'une balustrade. Alors toujours, vous voyez que la pierre est tente parce qu'elle vient d'être extraite. Et elle éclate, elle va durcir. Alors bien sûr, apprendre à tailler une pierre, c'est d'abord apprendre à tracer. Savoir la tracer, la géométrie et la rigueur du trait et la rigueur de suivre le trait avec la massette qui n'est pas toujours un coup toujours très facile à prendre. Il y a une pédagogie assez longue au début à faire pour arriver à tenir une massette et son silo comme on doit le faire. Vous voyez que c'est un travail de longue haleine, de patience. On a la joie d'entendre le teintement de la pierre, la résonance. Cette résonance qui prouve que la pierre n'est pas du tout poêlée, comme on dit, ou n'a pas d'imperfection. Elle est complètement homogène et choisie spécialement pour tailler des éléments finis. On a la joie d'entendre le teintement de la pierre, et on a la joie d'entendre le teintement de la pierre. L'exploitation de la pierre n'a pas commencé sur le dessin avec le Moyen-Âge. En 1950, Pierre Durvain, qui était archéologue, a mis au jour sur le site de Saint-Leu un village de tailleur de pierre datant du IVe siècle, donc de l'époque gallo-romaine. Notamment, il a pu découvrir à cette occasion le sarcophage que nous voyons ici. Donc, en dehors de ce sarcophage, en dehors de ce village de tailleur de pierre, Pierre Durvain a aussi découvert les restes d'un port qui tendrait donc à prouver que, dès l'Antiquité, l'exploitation de la pierre de Saint-Leu-Desserand servait à l'exploitation de la pierre via l'Oise et les cours d'eau qu'on trouvait en France. Nous avons un deuxième sarcophage qui, lui, a été retrouvé sous le sous-sol de l'Église pendant les restaurations de l'après-guerre, donc dans les années 50. On a retrouvé à cette occasion dans le sous-sol de l'Église une nécropole mérovingienne. Donc, ces deux sarcophages nous amènent à penser que depuis le IVe siècle jusqu'à nos jours, eh bien, le site de la ville de Saint-Leu-Desserand était continuellement occupé par l'homme. Donc, on part du IVe siècle, peut-être même précédemment puisqu'on a des signes d'une occupation qui datait peut-être du Néolithique. Ici, nous nous trouvons dans les souterrains du musée de la Gadière qui sont les anciennes caves du château de la Gadière qui sont aussi certainement d'anciennes carrières. Donc, encore une fois, les carrières qui ont permis l'édification du château lui-même. Et tout au bout, eh bien, nous allons découvrir la dernière salle du musée. Et cette dernière salle est donc consacrée au monastère de Saint-Leu-Desserand pour découvrir des documents qui proviennent du monastère, différents objets, et notamment cette copie de la charte de fondation du monastère qui nappe de 1081. Alors, cette charte, au premier abord, semble un petit peu ardue. En réalité, étant donné qu'on a des jeunes grilles de lecture, eh bien, pour réussir à lire, il suffit de procéder par mot-clé. Par exemple, la deuxième ligne, nous pouvons lire Comès Hugo de Domno-Martino, donc, le comte Hugues de Dame Martin. Plus loin, nous avons Voudonis Belouacensis, épi, donc épi épiscopale, donc, il s'agit de l'évêque Guy de Beauvais. Donc, nous avons Hugues de Dame Martin qui fait don à l'évêque de Beauvais, éclame des esquérentes de l'église de Saint-Leu-Desserand, de l'église d'Acerand, qui vient de l'y avoir plus tard Saint-Leu-Desserand. A condition, donc, que l'évêque de Beauvais, face à son tour, restitue à son tour, cette église au Monacos Cluniacensis, donc, les moines de Clunis. Donc, c'est cette charte qui est finalement considérée, à l'hier des égards, comme la charte fondatrice de la vieille de Saint-Leu-Desserand, d'abord, parce que c'est la première trace qu'on trouve de la vieille de Saint-Leu-Desserand dans les archives. Et c'est cette charte qui, aujourd'hui, conclut notre visite. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Le musée de la Gadière sera ouvert les samedis, dimanches, les jours fériés de 14h à 18h. Et je vous enjoins vivement à vous faire le plaisir de nous rendre visite. Bonne soirée.